Je défends les droits de ma population, de nos populations, partout où elles sont dans le globe. C'est ce qui fait qu'un peu partout dans le monde, notre ONG est implantée, que nous nous déplaçons pour un certain nombre de missions, majoritairement en Afrique, on va dire 60% du temps en Afrique et 40% du temps dans la diaspora, dans les Caraïbes, dans les Amériques, de manière générale, parce que notre peuple, à différents droits du globe, souffre. Nous ne sommes pas des messies, nous ne sommes pas des milliardaires, mais avec les modestes ressources qui sont les nôtres, nous essayons d'apporter notre soutien politique, économique et social aux populations en état d'extrême précarité. Vous avez été en Russie, c'est pratiquement pour la même chose, vous participez dans des activités en Russie ? Tout à fait, j'étais en Russie, comme il m'arrive d'aller à Cuba, comme il m'arrive d'aller dans différents endroits du monde, comme j'allais en Iran il y a quelques années, quand mon ami, l'ancien président d'Iran, M. Ahmadinejad, était au pouvoir, qui est un grand anti-impérialiste. J'étais en Russie parce qu'aujourd'hui, il y a une sorte de migration des alliances géostratégiques. Bon nombre d'Africains sont en train de comprendre que l'oligarchie occidentale ne nous a rien apporté pendant un certain nombre d'années et qu'il est temps d'aller voir ailleurs s'il y a des partenaires qui peuvent être plus fiables. Mais je tiens toujours à préciser que les Russes ne seront jamais nos messies. Le seul messie de notre peuple, c'est notre peuple lui-même. C'est ce qui ne plaît pas à certains Russes quand je dis ça. Mais il faut qu'ils sachent que nous ne sommes pas contrôlables et nous disons ce que nous pensons. Donc ça dérange l'oligarchie occidentale que l'on puisse rencontrer les Russes, qu'on puisse rencontrer les Indiens, qu'on puisse rencontrer les Sud-Américains, etc. Et ce qui dérange nos adversaires est bon pour nous. Mais, je le redis, le seul messie de l'Afrique, c'est l'Afrique en même. Ok. Essayons d'aller un petit peu mollo. Mollo pour qui ? Pour que notre public puisse comprendre. Par l'africanisme, aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire ? Puisque Haïti, comme pays phare, nous avons connu dans les années 50, 60, un mouvement et notre part de négritude. Et donc, nous sommes partis de notre couleur de peau, de nos origines, pour participer dans ce qu'on appelle le panafricanisme. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire, un panafricanisme ? Je nuancerais en disant, quand vous dites, vous avez connu votre part de pannégrisme, qui a été une contribution, de toute façon, par essence, Haïti et la résistance des saliniennes, et plus globalement, la résistance de tous les leaders, hommes et femmes, de l'indépendance et de l'autodétermination haïtienne, sont un symbole du panafricanisme. Il n'y a même pas de débat dessus. Par contre, là où je nuancerais un petit peu plus, c'est dans les histoires récentes, où certains ont développé une sorte de pannégrisme qui n'était pas forcément en harmonie avec la doctrine de ce que l'on appelle le panafricanisme. Le panafricanisme, c'est l'idéologie de libération et de solidarité des populations africaines et afro-diasporiques visant à pousser nos populations à aller vers la voie de l'autodétermination et leur permettre d'imposer leur voie au concert des nations. Il se trouve que ça va au-delà d'une simple question de couleur. Quand vous allez en Afrique, vous allez voir des Noirs extrêmement clairs, vous allez voir des Noirs extrêmement foncés. Dans les Caraïbes, il peut y avoir des Noirs extrêmement clairs, extrêmement foncés. Peu importe, ce n'est pas une question de teinte. Ça va au-delà de la question de couleur. Ça va, comme le disait Nkwami Nkrumah, on n'est pas africain parce qu'on est né en Afrique, mais on est africain parce que l'Afrique est née en nous-mêmes. Et il faut rappeler que cette doctrine politique dont nous nous revendiquons est née dans la diaspora en priorité. Donc la terre-mère a une dette envers la diaspora parce qu'une partie de notre peuple a été déportée, arrachée par le drame ultime du capitalisme qu'est l'esclavage. et dans les terres des Amériques, des Caraïbes, etc. Cette doctrine a pris son essence parce que des gens issus de différentes tribus et ethnies se sont dit mais on a beau être de différentes tribus, de différentes ethnies, mais en réalité, face à notre adversaire commun, nous sommes un même peuple et ils ont compris l'unicité de notre peuple dans le cadre de l'adversité. Et donc le pan-africanisme est à la base une doctrine diasporique qui a pris par la suite racine sur le continent africain et qui a donné des grands fruits que ce sont des Kwame Nkrumah, des Thomas Isidore Sankara, des Patrick Semery Lumumba, des Winnie Mandela, l'une des plus grandes héroïnes, peut-être ma favorite parmi tous ceux que je viens de citer. Et ce sont ces aînés, des gens comme le docteur Khalid Mohamed qui était mon maître politique, et ce sont ces gens-là qui nous ont permis quelque part d'avancer politiquement. – Apaiser certains esprits blancs ou certains esprits noirs conservateurs pour dire que vous n'êtes pas contre les blancs. Le mouvement pan-africanisme n'est pas un mouvement monté contre les blancs. – Ça c'est, en 20 ans, c'est la première fois qu'on me sort cette fois. Je vais vous rassurer en disant une chose, je ne chercherai à apaiser personne. Ça c'est le premier point. Les gens qui aiment coller des étiquettes, c'est leur problème. Je ne peux pas être aimé par des Russes qui sont plus blancs que vos feuilles blanches ici et être un ancien blanc. Donc ceux qui veulent nous taxer d'anti-blancs sont des gens qui veulent accuser les entités que nous sommes d'avoir la rage pour éviter toutes sortes de débats. Mais malheureusement pour eux aujourd'hui, à l'heure de la prolifération de l'information, de la globalisation de l'information, les réseaux sociaux et les médias, parce que je suis quand même journaliste dans un certain nombre de grands médias en Afrique francophone, et éditorialiste pour être plus précis, il est très compliqué pour les gens de faire croire que nous sommes des racistes, parce que quand je fais des meetings, même en Occident, il y a un certain nombre de blancs, des gens des Gilets jaunes par exemple, et autres, qui viennent nous soutenir. C'est bien la preuve que nous ne sommes pas anti-blancs que sais-je, mais je n'ai pas le temps. Et je trouve même que ça a le manque de pudeur de demander à des gens issus d'un peuple qui a connu une souffrance pluriséculaire, l'esclavage à domicile que l'on appelle la colonisation, ou l'esclavage à l'extérieur que l'on appelle la traite négrière en tant que telle. Je pense que c'est très impudique de demander à ces derniers de rassurer l'homme blanc de ne pas s'inquiéter que nous ne sommes pas racistes. Je m'en fous de ce regard. Et je m'en fous du regard des noirs. Vous connaissez un racisme blanc et un racisme noir ? Non, non, non. Le racisme est structurel et conjoncturel. Il est lié à une dynamique de pouvoir. Moi, je n'ai jamais vu d'États noirs où il y a eu une répression systémique vis-à-vis de populations blanches. C'est faux. D'accord ? Par contre, j'ai déjà vu des États majoritairement blancs où il y a eu une répression systémique vis-à-vis des noirs. Maintenant, certains vont nous donner l'exemple de l'Afrique du Sud en disant que les fermiers blancs sont ostracisés. Non, il n'y a pas de question d'ostracisation. Il y a une question de réappropriation des terres qui ont été volées par les ancêtres des Blancs sud-africains qui n'avaient strictement rien à faire là. D'accord ? Et d'ailleurs, j'ai appris que la Russie a proposé à certains fermiers blancs et Israël aussi de se rapatrier pour donner leur expertise. J'encourage la Russie à tous les rapatrier et qu'ils laissent la plupart des terres qui appartenaient aux Africains de manière générale. Deux raisons motivent votre présence en Haïti. Votre visite, ça fait déjà trois fois que vous êtes là. Et vous êtes là pour d'abord parler sur la situation à l'ICN actuellement et aussi ce qui peut motiver... Je vais vous répondre en une phrase à cette double question en vous disant que la dynamique de notre ONG Urgence panafricaniste, qui est une ONG qui s'est fait connaître en grande partie pour son combat pour la souveraineté monétaire et politique de nos pays en Afrique francophone et qui s'est fait aussi connaître pour la lutte contre l'esclavage des Noirs en Mauritanie, aujourd'hui est dans une logique d'avoir une orientation bicéphale, à la fois une action sociale et à la fois une action politique sociale. C'est-à-dire que dans les différents endroits, nous allons, en fonction des organisations sœurs avec lesquelles nous travaillons, nous essayons de mener un certain nombre d'actions visant par exemple à distribuer des kits sanitaires. Je prends l'exemple de ce qui se passe à Haïti où la crise historique que traverse Haïti aujourd'hui et qui fait le tour du monde malheureusement fait en sorte que, quand on dit que le pays est bloqué, ce n'est pas l'oligarchie haïtienne qui est bloquée. Elle, elle vit bien. Elle a accès à ses médicaments, elle a accès à sa nourriture, elle a accès à ses hôtels 30 étoiles, etc., etc. Voilà, c'est une façon de parler, vous m'avez bien compris, je suis très ironique. Et de l'autre côté, ceux qui souffrent le plus et qui se manifestent sont ceux dont les besoins vitaux sont généralement limités parce que quand vous bloquez le pays dans une révolte légitime, qu'est-ce qu'il se passe ? Quand vous n'accédez pas au véritable centre névralgique du pouvoir, eh bien c'est vos concitoyens qui vous bloquez, d'accord ? Et donc on arrive à une situation où bon nombre de militants dignes du mouvement notamment des Petrochallengers se retournent à des situations où parfois ils n'ont pas accès à certains médicaments parce que bon nombre de pharmacies ont fermé, je ne dis pas que toutes ont fermé, mais bon nombre ont fermé. Il y a une crise sanitaire qui est réelle dans le pays aujourd'hui, d'accord ? Et donc on va, avant notre départ, d'ici donc peu de jours, distribuer des médicaments, notre ONG urgence par africaniste avec nos militants sur place et les structures sœurs vis-à-vis des populations qui sont le plus dans le besoin à Haïti. Et c'est aussi un symbole parce que généralement, pendant trop longtemps, on a vu toujours les Occidentaux venir apporter de l'aide aux pauvres petits noirs, entre guillemets, et ça, ça participe au misérabilisme. Nous, notre démarche est de dire que nous sommes capables de nous entraider entre nous, d'accord ? Parce que la situation des Africains du continent n'est pas différente de la situation des Africains de la diaspora. Je vais revenir sur la situation d'Haïti et sur la situation que vit Haïti actuellement. Vous parlez de la question de solidarité entre Noirs, entre Africains. La parole Sud ! Bien sûr. Alors, on parle d'Africanisme, c'est ce vaste mouvement qui défend ou qui, pour nous, ce qu'on appelle l'indiquidresse ou la souveraineté des peuples africains. En quoi pensez-vous ? La crise que connaît Haïti n'est pas différente de celle que connaît les pays africains, par exemple. Vous savez, quand on va analyser un élément présent, il est toujours nécessaire de se rapprocher de l'histoire. Parce que l'histoire est un miroir qui nous permet de comprendre les actualités que nous vivons actuellement. Il se trouve qu'on ne peut pas extraire Haïti de sa réalité historique. Haïti a été, à l'image de ce qui se passe sur une plantation, le premier esclave rebelle qui s'est dressé contre le maître, qui a retourné le fouet contre le maître et qui a obtenu son indépendance. Et Haïti a donné donc une fierté à tous les esclaves noirs des Caraïbes ou du continent parce que la colonisation est un esclavage à domicile qui était justement dans cette démarche d'être ostracisé du giron de l'humanité. Et tout ce que connaît Haïti depuis sa guerre d'indépendance, je dis tout sans exception, après on peut être dans l'analyse micro, dans l'analyse macro, peu importe, revient à une sorte de punition symbolique d'un pays qui a osé dire non, nous ne voulons pas de la dépendance. Et aujourd'hui, toutes les pesanteurs internationales, toutes les pesanteurs économiques, le système de corruption que nous vivons aujourd'hui, on dit toujours corruption, mais quand il y a corruption, c'est qu'il y a un corrupteur et un corrompu. On parle toujours des corrompus, mais pourquoi ne parlons-nous jamais du corrupteur ? Eh bien, c'est cette question que moi je me pose, c'est dans cette réflexion que nous nous situons. Et donc, évidemment, la logique du panafricanisme va dans le sens de pouvoir, parce que quand on parle de panafricanisme, on parle d'autodétermination des populations, on parle de souveraineté populaire, on parle de solidarité entre les différentes composantes du peuple. Et en ce sens-là, eh bien, la dialectique de ce courant idéologique peut permettre, à mon sens, d'apporter un regard, je vous ai parlé tout à l'heure des actions sociales, ça va dans ce sens-là aussi, sur la nécessité, c'est l'adage de notre ONG, de se rappeler un proverbe qui dit que ce que les élites ne font pas pour le peuple, le peuple doit le faire lui-même. Il est temps de comprendre à un moment donné qu'on est passé du XXe siècle au XXIe siècle. Auparavant, tout était concentré aux mains des élites. Aujourd'hui, les élites se délitent, c'est le moins que l'on puisse dire. Et ceux qui sont censés être les serviteurs du peuple sont des braqueurs du peuple. Même si aujourd'hui, j'ai entendu, selon certains discours, que certains présidents disent, je ne citerai pas le nom de ces présidents, qu'eux-mêmes combattent la corruption alors qu'ils sont le symbole de cette corruption. Et donc, je ne citerai pas de nom pour ne pas trop... Vous êtes président ? Non. Donc, je pense que vous n'êtes pas forcément concernés, mais ceux qui doivent se reconnaître se reconnaîtront. C'est d'ailleurs un coup de génie politique qu'il faut que le président, en question, que je ne citerai pas, qui a dit, s'est levé et a parlé sonalèlement en disant que je combats la corruption alors qu'il est le symbole ultime actuel de cette corruption. Il faut qu'il donne une augmentation salariale à son conseiller parce qu'en faisant ce coup de dribble-là, il a vraiment perturbé tout le monde. Est-ce qu'à l'auteur de vos propos, on peut sentir la posture chez les autorités ? Vous savez, il y a un exemple palpable qui est en train de se passer là aujourd'hui. Il y a eu un coup d'État démocratique en Bolivie d'un président qui est un milliard de fois plus capable. Un milliard de fois plus capable que certains dirigeants d'un certain pays de la République Noire que je ne citerai pas. D'accord ? Il est parti, il va revenir. Mais il a vu qu'il y avait une fronde, il a vu qu'il y avait une tentative de manipulation de la population. Il a été dans une logique de reculer pour par la suite pouvoir refluer. Il se sentient logique. Oui, mais ce n'est pas la fuite comme les médias occidentaux qui veulent le criminaliser et le présenter comme un lâche. Ce n'est pas la fuite dont on parle. C'est un recul stratégique pour revenir. Eh bien, je ne peux pas comprendre que dans un pays où le président est dix fois moins légitime en termes d'impact politique, ils ne comprennent pas après des mois de blocage, des enfants ne vont pas à l'école depuis des mois. Alors que l'école est un élément central pour former, j'ai envie de dire, la future génération. Les écoles sont bloquées. Certaines structures sont bloquées. Et le président dit oui, je suis comme vous, au milieu de ce système de corruption. Mais qui a mis ce président-là ? Si ce n'était pas déjà quelqu'un qui était un symbole de la corruption. La corruption ici se passe comme un ballon et passait sur un terrain entre différents joueurs de football. Et celui qui reçoit le ballon a dit, je combat comme vous, les autres spectateurs. Mais non, tu as reçu le ballon d'un corrupteur et tu étais le co-opté de ce corrupteur. Donc, tu as corrompu aussi. Je sais que quand je dis ça, on m'a dit que si je parle... Tu n'as qu'à passer la balle. C'est ça. Mais qu'il passe la balle à des gens, aux spectateurs qui vont lui montrer que peut-être on peut jouer d'une autre façon que la façon tragique avec laquelle il joue qui fait marquer des buts contre son propre camp. Parce que c'est ça aussi la réalité. Donc, je dis et je répète, en arrivant, certains m'ont dit qu'Emi ne parle pas trop des autorités parce que les gangs sont très présents ici et le taux d'assassinat est élevé. Vous savez, on a tous connu la rue à différents degrés. Et donc, je ne suis pas impressionné par ces prétendues menaces qui existent. Il y a un petit frère qui a contribué à nous accueillir lors de notre dernier voyage qui s'appelle Chedley Guiou, à qui je passe des profondes salutations qui reçoivent de très grosses pressions depuis qu'apparemment il m'a fait venir en disant pourquoi tu as fait venir ce leader panafricaniste-là. Il a un discours qui n'est pas respectueux vis-à-vis des autorités, blablabla. J'adresse ma solidarité à ce dernier tout comme j'adresse mon amour à ma maman Baéna Bello qui est un symbole de la résistance pas simplement haïtienne mais africaine qui est venue me voir il n'y a pas si longtemps à Cotonou. Donc je reviens même si elle n'est pas là actuellement puisqu'elle est en tournée pour son dernier livre que je vous encourage tous à lire sur les shiro's, sur les héroïnes de la résistance. Et une dernière qui est ma petite soeur pour laquelle j'ai une profonde affection qui est Eude qui est actuellement aux Etats-Unis si je ne m'abuse qui est une grande résistance qui est une amie depuis de nombreuses années qui est une combattante et qui souffre de ce qui se passe vis-à-vis d'Haïti. Essayons de voir la chose d'un point de vue monétaire et telle que notre économie s'est structurée ça offre la pauvreté à volonté. C'est-à-dire que c'est une économie qui promeut les inégalités les services sociaux et personne ne veut changer sa situation. Alors je veux parler des gens qui sont détenteurs de l'économie et aussi qui envoient des gens de la politique pour protéger cet acquis. que l'économie doit toujours être partagée par les nantis. À partir de ce moment vous avez mené une lutte que nous continuons à mener contre le fonds CFA. Ici un gouvernement qui accède au pouvoir a un dollar pour 50-60 euros aujourd'hui ça donne 100 euros. Je ne sais pas si vous imaginez qu'est-ce que ça fait comme dégâts comme conséquence fâcheuse pour le peuple et la vie est chère les gens n'ont pas accès à beaucoup de produits de combien nécessité est-ce que vous essayez d'équivaler ou encore de comparer vous savez il y a toujours des paraboles votre lutte par rapport à la lutte ici qui a aussi une forme monétaire. Déjà il faut qu'on sache une chose quand je brûle le fonds CFA qui m'amène en prison ce qui m'amène par la suite à être expulsé même si la justice du peuple m'a donné raison puisqu'aujourd'hui ce débat est devenu un débat central et j'ai été acquitté après avoir brûlé ce billet je ne m'attaque pas simplement au fonds CFA ça c'est une analyse vraiment micro c'est le moins que l'on puisse dire c'est très symbolique oui mais justement ce symbole là le symbole j'avais réfléchi très longuement avant comme je l'explique dans mon dernier livre La Fécule pour la Mort c'était non pas simplement m'attaquer uniquement au franc CFA mais m'attaquer au néolibéralisme au capitalisme qui est un sida structurel dire cela ne fait pas de moi un marxisme parce que je pense que depuis l'effondrement du mur de Berlin le communisme aujourd'hui est rentré de plein pied dans ce qu'on va appeler le néolibéralisme sociétal le communisme est contre un néolibéralisme économique certes mais est dans un néolibéralisme sociétal d'exemples à foison qui illustrent qu'ils ont intégré complètement le logiciel quelque part du marché sur le terrain de la société mais là c'est un autre sujet et je dis donc qu'en m'attaquant au capitalisme et au néolibéralisme l'objectif était de rappeler à notre peuple que la société de l'argent que la loi du marché que les marchands du temple que les vendeurs du temple en tant que tel que nous ne pouvaient être les détenteurs du pouvoir et de la force créatrice de nos populations Thomas Sankara disait que l'impérialisme est dans nos assiettes mais que la résistance à l'impérialisme se trouve dans nos sols comment peut-on expliquer que dans nos pays qui ont été des pays exploités pendant l'esclavage ou pendant la colonisation on a poussé nos anciens à travailler à l'extérieur ou à domicile les terres on nous dit aujourd'hui que nos pays sont pauvres alors que ces mêmes terres ont nourri et ont contribué à faire de l'Occident des nations riches ça veut dire que ces terres ne sont pas pauvres mais le problème c'est qu'on a poussé les nôtres à regarder ailleurs on vit d'exportation sur un certain nombre de terrains mais on n'est pas capable d'être dans une logique de produire ou de travailler à partir de nos terres il n'y a pas un travail comme l'explique l'honorable le respectable aîné Pierre Rabhi il n'y a pas un travail qui pousse la jeunesse à étudier la terre et à faire en sorte de pouvoir tirer un certain nombre de richesses de cette terre qui pourraient créer des subsistances pour la famille parce que la question de la pauvreté est une question de paradigme pauvreté selon qui pauvreté selon quoi pauvreté selon quels critères le problème c'est que la population aujourd'hui est en train de mourir parce qu'elle pense que la richesse va venir des autorités et que la richesse des autorités doit venir de l'extérieur or la richesse est en réalité sur nos sols Haïti n'a pas été une terre à laquelle l'impérialisme français tenait autant si c'était une terre pauvre comme on veut le faire croire et si les Etats-Unis aujourd'hui et les ONG occidentales sur-occupent on dit que d'ailleurs Haïti est le deuxième pays la propriété de Bill Clinton c'est des informations que certaines personnes aiment dire parfois de manière provocatrice si les Américains tiennent autant à Haïti ce n'est pas parce qu'il y a Waltrip Jean aux Etats-Unis c'est un petit peu plus compliqué c'est parce qu'en réalité ce pays stratégiquement et sur le terrain des ressources minières des ressources internes en tant que telles est beaucoup plus important qu'on ne peut l'imaginer justement parlons-en on en parle beaucoup des ressources qu'on veut extraire de nos terres et qu'il faut avoir des pions politiques qui puissent faciliter cette démarche cette initiative donc on n'a pas on n'a pas des appareils d'extraction comment est-ce que le peuple haïtien peut amener son combat sur le terrain de la défense de son territoire de ses ressources enfouies dans la terre vous êtes en train de résumer l'essence de notre combat politique la première étape c'est la contestation contre un état de fait tout le monde analyse à premier degré quelque chose qui est légitime qui est juste on vit dans une structure politique corrompue il y a eu une petite réforme constitutionnelle en Haïti il y a quelques années de cela mais la réalité est que depuis le code apoléonien on est dans un régime qui est vicié et qui a été très peu changé dans la forme et dans le fond si je me trompe vous me le dites donc le changement de système passe par là le changement de système passe entre autres par là mais il passe aussi par le changement d'analyse de réflexion de comportement de nos populations parce qu'on ne peut pas toujours dire que le problème c'est l'autre sans être capable de se regarder dans le miroir le président actuel Jovenel est un ex-citoyen qui a fait fortune aussi qui a eu des marchés par un certain nombre d'acquaintances peu importe là n'est pas la question mais qui quand on voit son visage on ne peut pas dire que c'est Belzébut ou que c'est le diable incarné ceux qui disent ça n'ont pas forcément une analyse sérieuse c'est un individu comme vous et moi qui est-ce qui nous dit que quand on s'attaque aux gouvernants qui sont là actuel que ceux qui vont les remplacer d'ici quelques mois ou quelques années seront meilleurs s'il n'y a pas un travail s'il n'y a pas un travail d'anticorruption vis-à-vis de nous-mêmes un travail d'auto-correction et d'auto-amélioration c'est un processus qui doit être mené par tout le monde c'est ce que le docteur Khalid Mohamed qui était le leader du Black Panther Party nous enseignait aux militants de cette organisation c'est que vous ne pouvez pas demander à changer les autres si vous n'êtes pas prêt à changer vous-même vous parlez aussi vous avez un discours sur l'opposition politique en Haïti mais moi je dis très clairement que l'opposition politique aujourd'hui doit être capable avant d'accéder au pouvoir de faire ses preuves d'incorruptibilité parce que les choses sont un petit peu plus compliquées que dire que le problème c'est toujours l'autre je parle de mon expérience en Afrique vous allez sur le terrain de la transparence mais il faut qu'il y ait une transparence pour tout le monde pas simplement pour ceux qui sont au pouvoir je donne un exemple simple de la Guinée qui n'est pas un exemple éloigné en réalité a été pendant très longtemps lorsqu'il était dans l'opposition un champion de la démocratie il se battait pour la démocratie il se battait pour que le peuple de Guinée puisse avoir accès à sa voix au chapitre ou du moins avoir voix au chapitre pour parler plus simplement une fois qu'il arrive au pouvoir il est devenu l'un des pires autocrates de l'histoire de Guinée ça c'est les faits et c'est le symbole de ce qui se passe en Afrique quand on est dans l'opposition on est des champions opposition politique je ne parle pas de la société civile mais dès qu'on arrive maintenant au pouvoir le pouvoir est tellement sucré ici on dit l'homme aux abords du pouvoir n'est pas l'homme au pouvoir exactement il va falloir une sorte de réforme constitutionnelle réforme constitutionnelle oui allez-y oui bien sûr c'est ça que je veux dire il faut retourner dans la constitution pour mais il ne peut pas il ne peut pas avoir de changement de système sans un changement de constitution a fortiori quand les changements de constitution dans ce pays ont été trop peu fréquents à mon sens on me dit si je me trompe donc je donne un dernier exemple aujourd'hui et ça ça date du code napoléonien même s'il y a eu quelques petites modifications depuis évidemment quand un responsable politique veut attaquer quelqu'un ou le mettre en prison parce qu'il dérange il y a ce que l'on appelle la justice la condamnation préventive on incarcère les gens sans vous me dites si je me trompe vous savez je me renseigne beaucoup sur Haïti et je sais qu'aujourd'hui quand il y a un opposant qui dérange un petit peu il suffit qu'on paye corruption on y revient on paye l'un des juges et on le fait très rapidement agir de telle sorte que l'opposant est incarcéré sans qu'il y ait procès et bien ça ça ne date pas d'aujourd'hui ça date d'un code ancien qui n'a jamais été abrogé sur ce terrain là sur un certain nombre d'aspects donc on ne peut pas changer un système sans regarder la constitution a fortiori quand la constitution matrice de ce système est la constitution d'un système esclavagiste parce que c'est ça la réalité mon frère vous êtes africain autour vous êtes français vous devez réclamer tous les privilèges de la France et aujourd'hui la France est dans le camp d'un groupe qu'on appelle le syndicat des empires coloniaux et le SEC un syndicat des empires coloniaux c'est poétique justement continue c'est mener esclavagisme néocolonial tout à fait et c'est pour ça que je suis en prison parce que je combats ça justement et mon frère je n'ai pas à demander votre solidarité j'essaie d'avoir votre analyse sur ça voyez comment la France fait partie du core group on appelle core group je ne dis pas comment on appelle ce groupe et dans les autres pays en Afrique etc maintenant la France peut-être à un certain moment parce qu'on a envoyé quelques pièces sur l'est du français de Daïti demander à emprisonner des étudiants des étudiants qui réclament leurs droits légitimes ils ont faim ils ont fait oui mais quand même on voit la France dans des munices je dirais contre-subversives ici quelle est votre position sur le core group représenté par les américains en tête mais la France ça traîne aussi sa position ses initiatives derrière les américains vous posez une question en ayant déjà la réponse si vous êtes un minimum renseigné sur le combat que je mène parce que vous savez que je suis fiché S en France jusqu'à preuve du contraire fiché S c'est personnalité dangereuse pour les intérêts français ah bon donc c'est pour ça que c'est bien en tant que journaliste qu'on se renseigne toujours jusqu'au bout de jour je vous provoque je vous provoque en ce moment je vous taquine je connais l'information je vous taquine je sais aussi que en France il y a une vénée de la police de la justice par rapport aux gens fichés c'est à dire que des gens qu'on a dans les fichiers qui peuvent devenir des terroristes par ailleurs généralement pour eux et terroristes tous ceux qui ne vont pas dans leur intérêt même s'ils n'ont jamais posé de même mais voilà mais juste pour donc finir la parenthèse la position de la France en Haïti n'est pas une position surprenante c'est la position d'une nation impérialiste d'accord et vous avez dit tout à l'heure quelque chose sur lequel vous permettez quand même que je rebondisse en disant parce que vous êtes né en France donc vous êtes aussi comptable de ça vous savez Moïse est né en Égypte mais s'est battu contre Pharaon je ne suis pas chrétien mais j'aime bien les paraboles de tous les contes de faits ou des récits spirituels voilà où qu'elles soient et bien je ne suis pas Moïse je ne suis pas un prophète je ne suis qu'un petit nègre mais le petit nègre que je suis d'ailleurs on pourrait se poser la question si Moïse a existé s'il n'était pas noir mais là c'est encore un autre débat c'est un autre débat je suis un grand taquin mais une chose est certaine je suis né en France et je ne le renierai jamais comme mes frères Nicolas Amelka comme mes frères Kylian Mbappé je ne sais pas si ce sont des étoiles noires en tout cas ce sont des gens qui se battent dans leur vie quotidienne de manière générale et on ne va jamais renier le fait d'être afro-descendant comme vous vous êtes né à Haïti d'accord qui est Haïti donc c'est un état de fait et cet état de fait ne nous empêche pas de lutter contre un système impérialiste qui asphyxie notre peuple mais aujourd'hui la politique de la France est une politique qui ne date pas d'aujourd'hui vis-à-vis d'Haïti c'est-à-dire que Haïti est la nation noire qui lui a craché au visage de la première et donc la démarche de répression systémique de l'oligarchie française contre Haïti est dans une continuité c'est un continuum idéologique par rapport à un paradigme qui a été froissé au départ lorsque ceux qui étaient les anciens esclaves ont dit à la France désormais vous allez nous traiter d'égal à égal et on va vous faire dégarpire ce qui s'est passé donc on ne va pas en vouloir à notre ennemi naturel on ne va pas en vouloir à notre ennemi naturel de vouloir attaquer et encore moi j'en veux à ceux qui sont censés être nos protecteurs de nous attaquer aussi au lieu de nous défendre mais en France il y a des gens dans la société civile française qui font une position pour dire mais ce que je vous ai changé c'est ce que je vous ai dit cette donnée de la politique mais c'est ce que je vous ai dit après moi je ne suis pas un porte-parole de la France comme vous l'avez compris donc je ne vais pas non plus parler dix ans dessus vous n'avez qu'à inviter Mélenchon on vous en parlera mais mais oui clairement mais bien sûr qu'il y a des gens qui se battent contre la présence et la démarche néocoloniale française il y a le franc-maçon Jean-Luc Mélenchon voilà il y a d'autres personnes qui en parlent moi je me sens plus proche symboliquement des gilets jaunes même si je pense que c'est un mouvement prolétaire français qui doit être revendiqué par les français de manière générale d'accord autochtone disons les choses telles qu'elles sont moi je suis un afro-descendant pan-africaniste qui me bat pour ma patrie vous savez ce que veut dire patrie en latin étymologiquement patrie c'est la terre des pères et bien la terre des pères c'est le Bénin puisque mes parents sont nés au Bénin et donc c'est cette patrie dont je me revendique je voudrais comprendre votre analyse sur un phénomène qui s'appelle les barricades en latin ça symbolise la patrie la patrie dure il y a une diversité de barricades et les gens veulent bloquer je les ai vus parce qu'on les a bloqués depuis longtemps qu'est-ce que vous pensez des barricades ? je les ai vus les barricades puisque à peine sorti de l'aéroport j'ai vu un certain nombre d'additions de pneus sur les routes qui brûlaient etc il y a une diversité il y en a qui construisent des murs littéralement sur les routes il y a une route qui est littéralement coupée coupée en deux qu'est-ce que vous pensez ? est-ce que vous pensez que ça doit continuer à être l'initiative du peuple ? moi déjà toute personne qui est prête à risquer sa vie pour obtenir sa liberté est une personne que je respecte parce que c'est ce que nous-mêmes nous faisons premier point donc la démarche de résistance de nos populations elle est honorable elle est courageuse parce qu'ils sont au bout du rouleau ils n'en peuvent plus de cette situation et ils veulent s'autodéterminer et se libérer c'est une chose de légitimité maintenant d'un regard extérieur à part de quelqu'un qui mène ce combat politique depuis 20 ans d'accord aujourd'hui ce que j'ai commencé en 1999 c'est de dire vous avez pu être derrière les barricades ? en tout cas je pense que j'ai fait tellement de choses que les barricades n'aurait pas pu être un problème si j'étais né ici je pense que j'aurais été derrière les barricades très clairement par contre là où je peux avoir une réflexion c'est quand on veut bloquer quelque chose il faut qu'on bloque ceux qui nous oppressent il ne faut pas qu'on bloque oui le peuple n'a pas bloqué le peuple moi c'est la seule réflexion qu'il n'est pas une critique qu'il y a une réflexion de fond qu'on doit avoir on sait où se trouve le palais présidentiel on sait où se trouve l'Assemblée nationale ces trucs là ne sont pas bloqués et je peux vous assurer que l'oligarchie continue à manger son caviar exporté mais ceux qui sont bloqués sont ceux qui résistent contre l'oppresseur donc il y a un problème la grande crainte de la population une crainte pour l'avenir c'est la situation des gangs en Haïti est-ce que vous avez un message vis-à-vis de ces gens là à qui on donne des armes des armes longues des armes courtes et parfois ils ne sont pas des révolutionnaires ce sont des gens qui cherchent la vie ils cherchent à détruire la vie pour avoir la vie je comprends vous savez et le président même dit un jour dans son discours que ces gens là qui ont une arme et qui essayent de braquer les populations ils cherchent du travail est-ce une explication ? moi je vais vous dire une chose déjà je n'aime pas les qualificatifs TF1 ou France 24 sur les gangs qui sont parfois très caricaturaux les gangs ce sont des armées en puissance potentiellement parlant ce sont des jeunes qui ont compris le sens de la guerre qui ont compris l'art de la guerre et qui ont compris la nécessité de s'organiser le problème c'est qu'ils sont organisés dans une mauvaise direction ils sont organisés dans une mauvaise orientation ils sont organisés et servent les intérêts de gens qui sont les oppresseurs du peuple mais c'est un petit peu comme l'armée en Afrique vous savez l'armée en Afrique on dit toujours que c'est le levier de transition du pouvoir qui peut passer d'un aspect dictatorial à un aspect démocratique l'armée par exemple au Soudan Omar El-Bechir l'armée lui était fidèle et du jour où l'armée a basculé du côté de la société civile entre guillemets parce qu'ils n'ont pas vraiment basculé du côté de la société civile d'ailleurs c'est beaucoup plus compliqué que ça que ceux qui savent le salle m'excuse de cet écart et bien Omar El-Bechir est tombé et c'est quelque chose que l'on voit partout même dans les révolutions dans les printemps arabes et bien l'armée lorsqu'elle décide de passer du côté du peuple la dictature tombe et bien l'armée en Haïti ce sont les gangs et il faut que les gangs pour moi c'est une extension de l'état même si certains responsables politiques font croire qu'ils n'ont rien à voir avec eux alors que c'est les gangs qui assurent leur sécurité et qui tuent leurs adversaires donc moi je dis simplement qu'il faut que cette armée civile prenne ses responsabilités et comprenne que le vrai ennemi leur vrai ennemi ce n'est pas le peuple ce n'est pas les ennemis de leur employeur leur vrai ennemi ce sont leurs employeurs il faut réfléchir dessus en effet alors on va revenir puisqu'on va terminer sur les motivations profondes de votre visite je pense que je l'ai dit sans être dans la redit je l'ai dit en introduction c'est à dire que je viens pour une démarche bicéphale la démarche sociale donc on va distribuer des kits sanitaires donc dans les jours qui arrivent je ne vais pas dire le jour parce que si on commence à annoncer telle place telle heure on va être submergé par les gens on aura beaucoup plus souvent on n'a pas tous les moyens on aider tout le monde c'est surtout qu'on va être dépassé parce que nous on a une quantité de produits limités et on ne peut pas aider tout le monde mais ce qui est certain c'est qu'on va contribuer à supporter une partie de la population selon nos modestes moyens c'est un geste que nous faisons c'est un geste que notre ONG a fait c'est pas des haïtiens on peut aller vers les chiffres non je donne non c'est un décent mais en tout cas on a non c'est un décent mais on a on a réuni une somme conséquente déjà pour venir je vais préciser on n'a pas été invité par conséquente même s'il y a certains haïtiens qui nous soutiennent je ne dirais pas la zone non plus sinon on va être submergé mais disons que ça sera rapport au prince on va apporter notre soutien à ceux que nous pouvons aider d'accord ça c'est un premier aspect parce que la crise a entraîné que certains n'aient pas accès à un certain nombre de médicaments et il y a des maladies qui sont des maladies bénignes qui finissent par s'aggraver quand ceux qui n'ont pas accès aux médicaments ne peuvent pas donc évidemment ne peuvent pas se soigner donc ne peuvent pas guérir donc on va essayer de faire ça c'est une goutte d'eau dans l'océan on ne prétend pas avec ça changer la face du monde mais c'est un acte symbolique qui rappelle que le panafricanisme c'est aussi la solidarité et ce n'est pas que des paroles c'est pour ça que je suis venu d'extrêmement loin d'accord jusqu'ici pour contribuer à aider nos semblables parce que nous sommes qu'on le veuille ou pas à seul et même temps jusqu'à ce que je termine si vous permettez et donc le deuxième aspect c'est pousser soutenir des militants de Petro Challenger qui nous ont sollicité depuis un certain nombre de temps depuis notre dernière visite en réalité en nous disant ne nous laissez pas tomber le combat est compliqué aujourd'hui les corrompus sont en train de faire croire qu'ils luttent contre la corruption et le mouvement est en train aujourd'hui d'être complètement dézingué et certains nous ont appelés pour que nous puissions les soutenir donc on est venu ici pour des réunions stratégiques et pour des échanges avec ces derniers vous voulez rapporter des armes ? moi je ne suis pas quelqu'un qui utilise des armes ma seule arme c'est mon cerveau je parle de l'analyse voilà vous voulez rapporter des vous en prie ma analytique ? je pense que mon cerveau et ma bouche sont parfois plus efficaces que des six sauvres je suis moi aussi taquin mais j'adore les taquineries il n'y a pas de problème oui alors certains vont vous dire je vais terminer que en même temps les américains qui nous ont mis dans cet état ils ont aussi un bateau sur la rade et ils nous ont apporté un petit quelque chose c'est très bien sauf que eux ils vous ont mis dans cet état nous on ne vous a pas mis dans cet état donc le débat est clos nous c'est une urgence bon africaniste nous on risque notre vie pour notre combat politique nous on va en prison moi qui vous parle j'y suis allé trois fois pour mon combat les autorités françaises nous ont mis deux fois d'ailleurs il faut le préciser vos amis et de l'autre côté et de l'autre côté j'ai été incarcéré aussi par le président sur décision du président sénégalais pour mon combat contre le franc CFA et contre le néo-covalianisme français donc nous on risque nos vies c'est un fait et j'aurais pu faire beaucoup de choses je suis journaliste dans des chaînes qui payent très bien sur certains points en tout cas qui moi me payent très bien en Afrique je suis propriétaire d'un centre commercial de valorisation de la production africaine qui s'appelle le centre PANAP où on ne vend que des produits africains parce que le but j'en profite aussi pour glisser ça dedans c'est pas toujours de s'opposer à l'impérialisme et au capitalisme de l'autre il faut qu'on soit aussi capable de promouvoir notre propre production parce que nos producteurs sont discriminés par les multinationales et on est toujours là à dire oui il ne faut pas qu'on prenne mais on n'a rien comme alternative et bien valorisons nos producteurs consommons ce que nos producteurs créent et c'est aussi comme ça que l'on aura un minimum d'estime et de dignité la tournée en Haïti comment ça va se terminer ? ça va se terminer ce qui est prévu comme autre je vous ai déjà répondu je vous ai déjà répondu en vous disant qu'il y a cette action sociale qui est effectuée des réunions avec certains militants Petro Challenger de manière générale et d'autres interviews qui sont faites toujours dans le cadre de pouvoir encourager le mouvement Petro Challenger à ne pas baisser les bras et à réorienter le blocage du peuple vers le blocage des élites merci beaucoup c'est justement notre frère qui est venu nous voir sur sa terre et justement un jour je me souviens qu'il a déclaré à Café Philo que Haïti devrait être cette terre ou comme on va à la Mecque Malcolm X disait qu'il a été à la Mecque et ça a changé sa vie et que c'était quelque part les puissances spirituelles de sa vie moi je pense que les puissances spirituelles de ma vie les doubles c'est le Bénin évidemment ma patrie et Haïti qui est l'extension de cette patrie voilà et justement Dessaline disait que chaque homme sur la terre qui se soit bousculé dérangé là où il est il doit venir à Haïti et il sera un ange libre en tout cas je préciserai chaque homme noir merci infiniment merci infiniment voilà merci à vous